Qu'est-ce que vous avez travaillé dans le capital investissement ? Alors moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans le capital investissement, accompagné des chefs d'entreprise, dirigeants, et puis j'ai eu envie de créer moi-même mon entreprise il y a maintenant 4 ans. La mission de Carros, c'est de transformer les véhicules individuels en réseau de transport collectif, et ça, ça veut dire qu'il faut bien comprendre où vont les voitures, quels sont leurs itinéraires, quels sont leurs temps de parcours, pour vraiment prédire les déplacements des gens, et en faire des vrais réseaux de transport fiables, comme un réseau de transport collectif normal. Et donc notre technologie, en fait, est assez unique, et elle comprend, en tâche de fond, sans consommer de batterie de votre téléphone, parce qu'on n'utilise pas le GPS, les habitudes de mobilité de chacun de nos utilisateurs, et anticipe, fait de la prédiction algorithmique, pour anticiper leur déplacement et leur trouver automatiquement des gens qui peuvent co-vature avec eux. On a deux populations cibles chez Carros. La première, c'est des gens qui sont seuls dans leur véhicule. En venant sur Carros, qu'ils soient conducteurs ou passagers de co-voiturage, ils vont économiser en moyenne 82 euros par mois, et sans changer leurs habitudes, puisque vous avez cet assistant intelligent, qui comprend exactement leurs besoins, et qui leur trouve automatiquement des gens pour co-voiturer avec eux. On a une deuxième population, ce sont les usagers de transport collectif, à qui on permet de gagner en moyenne 24 minutes par trajet, parce qu'on leur propose des lignes supplémentaires de transport collectif, qui leur permettent d'aller plus rapidement jusqu'à leur destination. Carros trouvant les meilleurs moyens de rejoindre son travail, par exemple, en faisant du co-voiturage plus transport collectif, ça permet à nos utilisateurs, de bout en bout, d'avoir leur trajet inclus dans leur forfait navigo. On est extrêmement honoré d'être nominé pour le prix de l'innovation de Télécom Paritech. On est une entreprise extrêmement technologique, on a d'ailleurs un ancien élève de Télécom Paritech dans l'équipe, et ça prouve qu'on a effectivement développé des algorithmes, une technologie assez unique et disruptive, comme on sait les faire en France. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller conquérir l'Europe avec cette technologie-là pour aller chercher des marchés additionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !